Publicité ambulante efficace, le Chenubus s'égarait près du marché de Maubeuge. L'autocar sillonne la région depuis trois mois, promenant les images de Marine Le Pen et Sébastien Chenu. Ce matin-là, le candidat est présent en chair et en os. Affable, souriant, Sébastien Chenu ne force pas sa nature avec les électeurs. Je vais bien prendre un... Ah, bon. Merci. Je peux me permettre ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci monsieur. C'est très gentil. Il n'y a pas de problème. Merci monsieur. C'est gentil de me dire. Bonne journée, Mathieu. Bonjour monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Jamais le Front National. Refus rare. Bonjour madame. Je peux me permettre ? Les défilés de protestations, les anathèmes lancés contre l'extrême droite, semblent appartenir à un autre temps. Ce tractage se déroule avec bonhomie. Monsieur Chenu. Non monsieur. Je me permets, je vous. J'espère que vous allez gagner. Merci beaucoup. C'est très sympa. Notre pays, il est débordé. Il n'est plus du tout gouverné correctement. Il est temps de réagir. Vous savez déjà pour qui vous allez voter au régional ? Bien sûr. Monsieur Chenu. Pourquoi ? Depuis que Marine Le Pen a pris les commandes du navire. C'est une autre optique de ce que suivait son père. Moins stricte, moins rigide, moins formatée, plus ouverte. Maubeuge, pays conquis, tout de même pas. Large vainqueur aux européennes, le RN s'y est cassé les dents au municipal. Échange cordial avec un passant qui ne votera pas pour le rassemblement. Déjà, la France, c'est déjà pas facile à gérer. Mais si on donne, je vais pas dire, la France à gérer à une bande d'incompétence, ça sera encore pire que ce qu'il y a maintenant. Il présente bien et tout. Après, pour gérer la région, il faut pas donner ça à n'importe qui non plus. Pause déjeuner. La pluie battante s'est invitée. Le candidat trouve refuge en terrasse couverte. Les repas y sont à nouveau autorisés. En février, Sébastien Chenu prenait fête et cause pour une restauratrice de la Somme. Elle avait ouvert une journée pour défendre son droit à travailler. Ça a été, pour être un peu trivial, un bordel monstre partout. Et on aurait dû, c'est ce que nous, nous avions demandé, avoir des mesures territorialisées, c'est-à-dire dans des endroits où il y avait très peu de virus Covid qui se propageaient, permettent aux commerçants de continuer à vivre. C'est pas le choix qui avait été fait. La tournée des marchés se poursuit. Celui-ci est fermier et organisé pour la première fois dans le village d'Artre. Le candidat Sébastien Chenu a rangé ses tracts. Ici, c'est le député du Nord qui est en visite dans sa circonscription. Bonjour, monsieur. Chenu, député du coin. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est ici qu'il y a... Échange poli avec les producteurs présents, certains répondent du bout des lèvres. Mais il y a eu un peu de monde ? Oui. On m'attendait pas à ça et du coup, je réponds poliment, je souris, je salue, mais vraiment, c'était pas avec le cœur que ça se faisait. Pourquoi ? Parce que déjà, les idées fascistes me plaisent pas d'avance. Et puis, je m'attendais pas à faire de la politique aujourd'hui. Sébastien Chenu n'est pourtant pas en terre inconnue. Il veut donner un coup de main aux agriculteurs du cru. On aimerait avoir fait un abattoir mobile. Et il s'est montré enthousiaste et intéressé par notre projet. Et c'est toujours bien d'avoir des hommes politiques aujourd'hui qui viennent s'intéresser aux agriculteurs, prendre un peu l'attention sur le terrain, voir ce qui se passe, essayer de nous comprendre et puis faire avancer les choses. Suscité des réactions, Sébastien Chenu y est habitué. En 2014, il a quitté l'UMP pour le Front National. Ses amis lui ont tourné le dos. Lui se défend de tout opportunisme. C'est un cheminement, en fait. Ça, c'est pas en une fois. Moi, je veux dire, j'avais toujours voté contre les traités européens, par exemple. J'avais voté pour des listes eurosceptiques. Mais à l'époque, à droite, il y avait une place pour des gens qui étaient eurosceptiques. Le jour où il n'y a plus de place pour les gens qui étaient eurosceptiques, j'ai considéré qu'il fallait peut-être regarder ailleurs. Dernière étape du Chenu Tour, Sebourg. Le candidat y retrouve les militants locaux. Bonjour, Nicolas. Également enseignant et collègue de Thomas. Je n'avais vu autant d'enseignants. Passage d'un stand à l'autre et la crise au cœur des échanges. Il y a une évolution aussi que je vois de gens, là, un peu, je suis allé dans un resto ce midi, tout ça. Il y a des gens qui travaillent dans la restauration et qui, maintenant, avec le Covid, ont décidé d'abandonner. La restauration, c'est un métier très, très dur. Ah oui ? Qu'on soit soutenu ou pas soutenu, on sait qu'on doit compter sur nous-mêmes. L'année dernière, je n'ai pas besoin de subvention. Je n'ai pas d'argent des élus locaux. Je veux juste qu'on me laisse travailler. Alors, on est quatre maraîchers à travailler ensemble. Ce maraîcher bio évoque son travail avec enthousiasme, sans savoir à qui il parle. Sébastien Chenu en a conscience, il doit tracer son sillon. On ne remplace pas Marine Le Pen sans peine. Marine Le Pen a décidé de montrer qu'elle était entourée, qu'en faisant monter un certain nombre de nouvelles têtes lors d'autres élections, Marine Le Pen démontre qu'elle n'est pas une femme seule. Elle se prépare, elle, pour la présidentielle. Et elle a autour d'elle des hommes et des femmes qui vont conquérir des régions. En 2015, Marine Le Pen avait écrasé le premier tour. Cette fois, les sondages placent Sébastien Chenu et Xavier Bertrand au coude à coude. Les deux hommes se connaissent bien. Le challenger compte faire tomber celui qui est devenu un adversaire.